... Les faits sont infondés, il n'y a aucune corruption de mineurs. Corruption de mineurs, c'est une volonté de corrompre des mineurs. Il n'y a aucune corruption de mineurs. Ils ont envie qu'on les laisse un peu tranquilles. Qu'on les laisse tranquilles, qu'on arrête de faire des investigations et ne plus en finir chez eux. Qu'on arrête de les séparer de leurs enfants. Ça fait un an qu'il y a deux enfants qui sont hors de la maison, qui ne demandent qu'une chose, c'est à revenir. Mais on interdit à ces enfants de revenir au motif qu'il y a à ce procès et que les parents pourraient faire pression sur les enfants au regard de ce procès, alors que les enfants ne demandent qu'une chose, c'est revenir chez leurs parents. On demande d'annuler la perquisition faite chez Franck et Sandrine Lavier qui va conduire au placement sous-scellé de l'ordinateur, dont vont être extraits un ou plusieurs films qui servent de base à la poursuite. Vous verrez tout à l'heure, au cours de l'audience, que les chambres de ces deux enfants qui se sont enfuis étaient vraiment des mouroirs. Il n'y avait même pas de lumière, il n'y avait pas de poignée pour sortir, et il y avait des caméras partout. Pour filmer des enfants qui arrivent presque à l'âge de la puberté, on peut se poser des questions sur des parents qui mettent des caméras partout.